Coucou les scapeurs et les scapeuses, c'est Camille ! On se retrouve pour une petite vidéo. Je ne suis pas très assidue en ce moment, j'ai un peu de mal entre le boulot et les calendriers de l'Avent. Des copinettes à préparer. J'espère que vous, vous avez trouvé quelqu'un avec qui faire des superbes échanges. En tout cas, on se retrouve dès le 1er décembre pour ouvrir mes calendriers de l'Avent. Je voulais vous montrer comment faire un petit ABC. Vous savez, je suis en train de faire des petites créas pour répondre aux copinettes. Les ABC, je vous rappelle, c'est une petite créa qui fait 8 cm par 20 cm. Derrière, on écrit, on laisse un emplacement pour mettre le timbre et on écrit son adresse et coordonnées et on met une petite phrase, lève-motive, quelque chose qui a du sens, un extrait de poésie, ce qu'on veut. L'autre fois, je vous en ai fait avec un fond de patouille et tout ça qui était super joli. Je ne sais pas si vous avez aimé, mais moi, j'ai adoré. Et là, j'ai fait avec mes copinettes une page, je vous l'ai montré l'autre fois, en utilisant nos washi. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plein de washi. Je ne m'en sers pas énormément. Et donc, du coup, voilà, j'ai utilisé le papier de chez Action, je crois. Enfin, ça n'a pas d'importance. C'est une bande de papier un petit peu épaisse. Et j'ai sorti mes washi tape noir et blanc. Voilà. Parce que comme ça, c'est un tuto qui est accessible à toutes les filles qui n'ont pas forcément beaucoup de tampons, de choses comme ça. Voilà. Pour faire une bande, je vais vous montrer. J'ai quand même utilisé des dyes, mais ce n'est pas obligatoire pour me faire des petits flocons de neige doré, blanc et noir. Voilà. Super sympathique. Et j'ai sorti des petites étiquettes que j'avais. Donc, ça, c'est une planche de tampons. Ça, c'est du Scrab Didi. Ça, c'est une autre planche de tampons. Vous voyez, j'avais des petites étiquettes. Vous savez, j'en fais toujours plein. Et, j'ai ressorti aussi les petits Christmas stickers. Alors, ça, c'est ceux qui me restaient de l'année dernière. Voilà. Donc, je me suis dit, avant d'entamer ceux de cette année, je vais finir ceux de l'année dernière, mais vous pouvez très bien utiliser ceux de cette année. Voilà. Donc, très facile. Une bande de papier et puis, on va s'amuser avec les washi. Alors, moi, j'ai pris noir et blanc pour que ça fasse un petit peu. J'aime bien. Ça fait un peu classe et ça me permet d'utiliser mes petits embellissements qui sont un petit peu de couleur. Voilà. Et puis, ça permet surtout d'utiliser un petit peu d'utiliser ces washi parce que on en a beaucoup. Alors, après, on peut faire, moi, là, je fais noir et blanc, mais on peut très bien faire en utilisant les washi verts, les washi rouges, du coloré. Ça, pour ça, Action, on a sorti pas mal. Faites attention, des fois, selon ceux d'Action, il faut les renforcer parce qu'il colle pas bien. Voilà. Donc, vous voyez, on se prend pas la tête. On met les bandes côte à côte. Moi, je rajouterai une petite feuille toute faite derrière. Donc, je fais un petit rabat. Voilà. Ça n'a pas bien d'importance. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne vous cache pas que je suis un peu fatiguée. Là, j'ai fait... J'ai l'impression que je vous dis tout le temps ça, en fait. Comme il va dire, si tu ne bosses pas à ton âge, tu ne bosseras jamais. À force de dire ça, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de boulot. Voilà. Et puis, vous savez bien que je fais partie de ces gens qui bossent les dimanches et jours fériés. donc, j'ai bossé là, le 11 novembre et tout. Voilà. Comme il y en a du... Hop. Du large et il me restait une bande, j'en ai un petit rouleau de petits qui va me permettre de compléter. Attendez, je vais peut-être mettre un petit peu plus petit. Je trouve que le noir et blanc, c'est toujours chic. je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais on se retrouve toujours avec un résultat superbe. C'est chic quand même. C'est chic. Non ? Voilà. Donc ça, on a mis le fond. On va mettre... Est-ce que je mets un petit... Hop. Alors, je vais mettre une petite étiquette, oui, avec un peu du doré ou est-ce qu'on met un peu de noir aussi. Vous voyez, je vais faire un petit... un petit assemblage comme ça. Hop. Donc ça, c'est du papier... Vous savez, le doré, c'est le papier que j'ai acheté l'autre fois chez Action. où il y a plein de doré, les blocs. Un petit peu de scotch 3D. Et... Regardez comment c'est joli. Alors, si je mettais droit, ce serait une bonne idée, non ? La petite étiquette. Voilà. Un petit coup de crayon. Donc, voilà, moi, on peut très bien mettre autre chose en dessous. Si vous n'avez pas de dice, mais c'était... Voilà. On peut très bien utiliser les petites étiquettes que l'on a dans ces petites planches aussi. Là, je vais mettre le petit carouxel dessous. Regardez comment ça va faire joli. Hop. On fait un petit rappel du verre. Hop. Voilà. Je ne sais pas si je mets autre chose ou pas. Il faut que ça soit aussi sympa aussi, un peu ça. Donc, utilisons ceux de l'année dernière pour pouvoir finir. Voilà. Et on a un petit ABC. Alors, ça peut être un ABC, mais ça peut être un marque-page. Ça peut être... Vous voyez ? Et on utilise... C'est joli, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et accessible à tout le monde. Surtout que, je vous dis, Action nous a fait quand même beaucoup des tas de washi de toutes les couleurs. Il y avait des packs. Hop. C'est sympa de ne pas faire de tampons. Hop. Il y en a qui est tombé. C'est celui qu'il va falloir que j'ai. C'est-à-dire qu'il va falloir celui qui est tombé... Eh bien, oui. Je vous montre sur un ABC, mais ça peut être très bien fait sur une... Comment ? Ça peut être très bien fait sur une carte, sur un ATC, sur... Ce que l'on veut, hein. Là, vous faites comme moi j'ai fait l'autre fois la page 30-30. Alors... Où est mon petit ? Et là, j'ai un petit, vous voyez, pour... hop. Hop. Voilà. Trop mignon, hein ? Trop sympa, hein ? Allez. J'adore avec le... le contraste... j'adore. Alors, il y a... l'amitié est précieuse. Ça, c'est sympa aussi comme petit mot. Voilà. Et l'amitié est précieuse. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc, on peut bien évidemment mettre d'autres embellissements dessous, hein ? Moi, j'ai mis des flocons parce que... pour faire un petit peu hiver, choses comme ça. Regardez comme c'est joli. Non ? Non ? Sympa, hein ? Alors, après, je vais finir d'utiliser toujours la petite planche. Je vais mettre, quoi, un petit peu de rouge. Voilà un petit peu qui est là. Voilà qui s'envole, hein ? Voilà. Donc, vous voyez, il est hyper facile à faire, hein, rapide. Et on a des petits ABC. Alors, après, vous pouvez faire évidemment le même principe avec les cartes, ce que je vous disais, en utilisant une petite carte, faire le même principe pour regarder comment c'est joli. Allez, je vous montre. Hop ! Donc, celui... Les deux qu'on vient de faire, vous voyez, en rien de temps. On est d'accord ? Je vous montre. J'en avais fait un autre. Regardez. Voilà. Sympa. Et j'en avais fait encore un autre. Voilà. Toujours sur le même principe avec du washi, des petits flocons. Et... Voilà. Donc, vous pouvez faire vraiment à volonté plein de petites cartes. Plein... Hop ! Attendez, il faut que je vais mettre... On va voir que ça sèche. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez de ces petits... ces petits ABC. Je vous dis qu'ils peuvent être évidemment des petites cartes, des... Comment ? des petites cartes pour les copines et choses comme ça. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501